Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous voir, je profite de dire bonjour à ceux qui nous suivent en ligne, j'espère que vous allez bien, je ne sais pas vous, mais personnellement j'attendais vendredi les nouvelles du Premier ministre pour savoir ce qu'on va faire ce dimanche. Et finalement on a pu se réunir, chose incroyable. Je crois que c'est aussi une raison de se réjouir. En tout cas pour moi c'est beaucoup mieux d'être ici et de pouvoir bouger. Pour moi c'est mieux d'être ici et de pouvoir bouger. Alors, gloire à Dieu pour le fait qu'on peut continuer à se réunir. So let's give glory to God for being able to meet again. Juste avant d'entrer dans la louange, j'aimerais bien lire juste quelques versets du psaume 95. C'est écrit Oh come, let us sing to the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving, let us make a joyful noise to him with song of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. Alors profitons de ce moment pour louer notre Seigneur. So let's take, let's enjoy this moment to worship our God with great joys and put aside the weak, the circumstances and let's put everything in God's hand. He can see everything from above. I invite you to stand up. Thank you God for your presence here with us. Quelle chance on a Seigneur de pouvoir s'adresser à toi à chaque fois. What a privilege we have to be able to talk to you every time. A chaque fois tu nous laisses cette occasion de s'approcher de toi Seigneur. Every time you give us this occasion to come near to you Lord. Et c'est ce dont vous faites ce matin aussi. And this is what we'll do this morning again. And we are expecting what you will be doing. May your hand be with us today. May your name be blessed. Amen. C'est l'un des grands principes de la musique. C'est d'écouter. On va écouter ces morceaux de flûte. Vous allez simplement suivre. Je donne les paroles à cette petite mélodie qu'on a ajoutée à ce chant. Nous allons écouter un petit morceau de l'un des grands principes de la musique. Et sur ce petit morceau il y a des paroles très simples. And we've added some very simple lyrics to this piece of music. Alors ça fait « Oh 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 ». Oh oh oh. « Bénissoire tome ». Qu'est-ce que c'est pour votre âme ? Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est comme ça que les enfants grandissent dans la foi, en voyant leurs parents s'exercer, mais aussi en commençant. C'est comme ça que ça commence. Et c'est comme ça que les enfants puissent s'entraîner dans la foi, et c'est comme ça que les enfants puissent s'entraîner dans la foi. Donc vraiment superbe. Et si vous avez des petits-enfants, et parfois ils font du bruit, je veux dire, il n'y a pas de souci, on est une famille et on est ravis qu'ils soient vivants. Je veux dire que ce n'est pas un problème, nous sommes heureux qu'ils sont tellement pleins de vie. Essayons au mieux de gérer pour ne pas déranger les autres, mais franchement, on est heureux que vos enfants soient là, on est une église, on est une famille, et c'est vraiment génial. Donc on va essayer de les gérer, donc qu'il n'est pas trop doux, mais nous sommes toujours très heureux qu'ils sont ici et que nous sommes une famille. Ok. Comme Marius a dit, c'est un moment de célébration, parce qu'on va agrandir notre équipe de diacres. Donc comme Marius a dit, nous allons célébrer parce que notre équipe de deacons est growing. Pour les visiteurs parmi nous, permettez-nous ce petit moment de famille. Donc pour ceux qui sont visiteurs, nous nous indulgeons avec ce moment de famille. On voit dans Acte chapitre 6, quand l'église grandissait, ça mettait la pression partout. Même les douze apôtres n'arrivaient plus à passer du temps dans la parole ou dans la prière, parce qu'ils s'occupaient des choses administratives, de la distribution de les nourriture, de s'occuper des gens. Et donc, ils ont dit, choisissez parmi vous cet homme réputé, digne de confiance. Remplis du Saint-Esprit, et de sagesse, pour qu'ils puissent porter la charge ensemble avec les apôtres. Et juste pour vous dire par rapport à la cité, Je veux vous dire que si vous êtes membre, ou si vous voulez devenir membre, c'est bien de servir d'une façon ou d'une autre. If you are a member, or if you would like to become a member, it's good to serve in one way or another. Une de nos valeurs, c'est que la majorité porte la minorité. One of our values is that the majority will carry the minority. Et que le travail ne repose pas sur une petite minorité de personnes qui s'épuisent. And that the workload does not rest upon one small group of people who just are worn out. Et on a besoin de vous. So we need you. Franchement, on a besoin de vous, parce qu'aujourd'hui, il y a un petit nombre de personnes qui portent beaucoup de poids. And we really do need you, because today, it's a small group of people who are carrying a big load. Mais en tout cas, moi, je suis ravi que Jason et Sarah ont dit oui, qu'ils ont dit, ben, on est là pour servir. And I'm just very happy that Jason and Sarah said yes, we are happy, we're here, we're happy to serve. Et donc, je veux inviter l'équipe de diacres existants à venir. So I'm inviting current deacons, current and former deacons, to come. Just pour que vous voyez, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux parmi nous. Just so you can see, because it's true that there are many new people here. Il manque les bonicelles. Two people are not here. Et donc, aujourd'hui, voilà l'équipe de diacres, ce sont ceux qui mènent des petits groupes, des chez nous, ou des ministères au sein de la Cité. So this is the group of deacons, so they either lead home groups or have ministries within la Cité. Et je suis vraiment reconnaissant pour chacun de vous. And we're really grateful for all of you. Et avec Nat, Camille, Marius et Simona, on va vous dire merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous portez avec nous. And with Nat, Camille, Marius et Simona, we want to say thank you for all that you do and that you carry with us. Ce n'est peut-être pas les plus qualifiés parmi nous. They might not be the most qualified among us. Mais c'est ceux que Dieu a appelés. But they're the ones that God has called. Ceux qui ont dit oui. Those who said yes. So we're going to pray for them just to make what they're already doing. Official. 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 In this team. And in this church. OK. J'espère que c'est assez clair. I hope it's clear enough. Donc on va les entourer. Enfin, c'est toujours délicat dans les moments Covid, mais. Seigneur, merci pour ce couple, Seigneur. Merci pour leur don, leur passion pour toi. Merci, Seigneur, pour ce couple, pour leurs gifts, pour leur passion pour toi. Merci, Seigneur, leur cœur de serviteur. Merci, Seigneur, merci pour leur humilité. Merci, Seigneur, merci de les avoir emmenés à la cité, Seigneur, et de nous avoir bénis avec eux, avec ce qu'ils portent et qu'ils font. Et donc, tout simplement, Seigneur, nous voulons imposer les mains ce matin et juste les installer au sein de cette équipe de diacres. So, this morning, we just want to impose our hands on them and store them in this team of deacons. Seigneur, que ton onction repose sur eux. That your anointing would be upon them. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Je vais laisser la parole à ceux qui veulent encourager et contribuer. If anybody wants. Déjà, c'est génial que vous ayez rejoint cette équipe. On en parlait... It's awesome that you've joined this team. Et on en parlait ce matin avec Nat, et on disait que vous étiez vraiment une valeur ajoutée. On parlait de l'unité, c'était le cœur qu'on avait tous les deux, le thème qu'on avait tous les deux à cœur. Et le thème dans nos cœurs était l'unité. Moi, j'ai assisté à une émission chrétienne ce week-end, et un couple de missionnaires disaient que dans les pays où les chrétiens sont victimes de persécutions, ils demandent qu'on prie plus pour l'unité que pour que les persécutions s'arrêtent. Et bref, ça m'a fait penser à ça parce que vous êtes un couple multiculturel et une représentation d'une unité très forte, du coup, dans vos différences. Et voilà, on se disait juste que vous allez être une vraie valeur ajoutée dans notre équipe pour que ça reflètera cette unité sur nous, dans cette équipe multiculturelle aussi. Et nous sommes juste pensés sur comment vous avez été une valeur ajoutée à cette équipe multiculturelle aussi. J'ai cette phrase, la dynamite vient dans des petits paquets. Donc, on peut se dire, mais pourquoi tu leur dis ça à eux, ils sont tellement calmes, observables, discrets ? Mais en fait, je vois la dynamite. Sarah, je pense qu'il y a un côté sauvage en toi que peu connaissent. Et je pense que Dieu veut s'en servir pour son royaume. Pour apporter de la passion et de la liberté et du fun. Et juste ne te retiens pas, ne te retiens pas. Fais ce que tu fais par amour. Mais laisse Dieu se servir de toi dans tout ce qu'il t'a donné. Et Jason, sur toi, il y a cette idée de grandeur. Bon, tu n'es pas l'homme le plus grand en taille. Si on te sélectionnait pour une équipe, peut-être que ça ne passerait pas. Comme David, il n'était même pas invité à la fête. Mais Dieu t'a choisi. Et je veux dire, l'Esprit du Dieu souverain est sur vous deux. J'aimerais juste dire que l'Esprit du Dieu souverain est sur vous deux. Pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Pour apporter la guérison, la liberté, la plénitude. Donc je veux juste dire, allez-y. Ok, est-ce qu'on peut les applaudir ? Merci, vous pouvez vous asseoir. Les enfants, vous pouvez partir. Les enfants, vous pouvez partir. Et on va faire un petit coup pour l'école de la soirée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Parfois on est dans des situations très vulnérables en tant que parent. Parfois on est dans des situations très vulnérables en tant que parents. Nous vous sensons, Agathe. Nous vous sensons. On est avec toi, Agathe. Alors, bienvenue encore une fois à tous. Bienvenue à tous. Et merci pour votre patience pour nous permettre ce moment familial. Et merci pour votre patience pour nous permettre ce moment familial. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, merci pour ta parole. C'est à travers ta parole et à travers ton esprit que tu nous révèles qui tu es. Et bien, révélez qui tu es encore ce matin. Et bien, faire de belles choses. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. On va lire de Luc chapitre 7, du verset 11 à 17. We read from Luc chapter 7, from 11 to 17. Je vais lire en français. On ne va pas lire en anglais. Ce sera sur l'écran. Fred, we read in French. We will not read in English. The English version will be on the screen. Et le titre de ma prédication aujourd'hui, c'est Dieu est venu prendre soin de son peuple. Et le titre de ma prédication aujourd'hui est « Dieu est venu pour prendre soin de son peuple. » Ensuite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïne. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme ils arrivaient à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait là le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle. Il lui dit « Ne pleure pas. » Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et ils ajoutaient « Dieu est venu prendre soin de son peuple. » Cette déclaration concernant Jésus se répandit dans toute la région de Judée et les régions environnantes. « Dieu est venu prendre soin de son peuple. » Voilà ce qu'il disait. « God came to take care of his people. » This is what he said. « Et on peut avoir une image de Dieu qui est peut-être éloignée de celle-ci. » Et we can have an image of God which is far from this image. « Mais avec tout ce que Jésus faisait et cet événement, les gens disaient « Wow, Dieu est venu prendre soin de son peuple. » But with all these events and all that Jesus was doing, the people were saying « Oh wow, God is coming to take care of his people. » Et un petit peu plus tard, enfin, le passage continue. And a bit later, the scripture continues. Jean, le prophète. John the prophet. Qu'on appelle aussi Jean-Baptiste. Which we also call John the Baptist. Mais il n'était pas un baptiste. But he was not a Baptist. Et c'était pas son nom de famille. C'est juste une petite blague. Il était un prophète. C'est juste une petite blague. Il était un prophète. Mais bon. J'essayais de me connecter un peu à vous. Mais il n'y a pas de problème. J'essayais de vous connecter, mais il n'y a pas de problème. Donc, Jean fut informé de tout ce que Jésus faisait. Donc, Jean était informé de tout ce que Jésus faisait. Et donc, du verset 18 à 22. Donc, du verset 18 à 22. Encore une fois, je crois que l'anglais sera sur l'écran. The English will be on the screen. Donc, il appela deux de ses disciples et lui dit « Va auprès de Jésus et demande-lui es-tu celui qui devait venir ou bien devrons-nous attendre un autre ? » Donc, ces hommes se présentèrent à Jésus et lui dirent « C'est Jean-Baptiste qui nous envoie. » Voilà ce qu'il te fait demander. « Es-tu celui qui devait venir ou bien devrons-nous en attendre un autre ? » Or, au moment où ils arrivaient, Jésus guérit plusieurs personnes de diverses maladies et d'infirmités. Il délivra des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais et rendit la vue à plusieurs aveugles. Il répondit alors aux envoyés « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Dieu est venu prendre soin de son peuple. Alors que Jean demandait « Es-tu le Messie ? Es-tu le Sauveur ? » Qu'on attendait dont l'Ancien Testament parle, dont les prophètes parlaient. Jésus a dit « Rentre à Jean et raconte ce que tu vois. » Go back to John and tell him what you are seeing. Les aveugles voient, les blinds are seeing, les paralysés marchent normalement, les paralytics are walking again, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le ministère de Jésus était concret. Et ce que Dieu veut faire dans nos vies est concret aussi. Et je suis convaincu que ça parle de façon littérale, les aveugles vraiment en vue, les paralysés en marche, les lépreux ont été guéris. I believe that it is literally saying that indeed the blind people were seeing, the paralysed was walking, and the dead people here. Jésus came to transform this world. He came to turn this world upside down. He want to do the same thing in us. And through us, he want to do the same thing talking to millions of other people. Alors, je veux juste prendre un petit peu de liberté parce que je sais que ça parle littéralement, mais je veux peut-être voir ça un peu comme une métaphore aussi. Je ne devais pas prêcher dessus aujourd'hui, mais dans ma préparation, j'ai juste été mené là et je ne pouvais pas m'en détacher. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Blind people are seeing. Et parfois, si on est honnête, on est aveugle. Et parfois, si on est honnête, on est aveugle. On n'est pas aveugle physiquement. We are not blind physically. Mais on est aveugle spirituellement. But we are spiritually blind. On est aveuglé par plein de choses. We are blinded by many things. Et Jésus veut nous restaurer la vue. And Jesus wants to restore our sight. Et peut-être que c'est une perspective différente. And maybe it's a different perspective. Combien d'entre nous, parfois, on est au milieu des circonstances et c'est tout ce qu'on voit. How many of us, sometimes we are in the middle of circumstances and it is the only thing that we see. And suddenly we have a change of perspective. Peut-être un peu de recul. Sometime a bit to go back a little bit. Les circonstances ne changent pas, mais soudainement, notre vue change. The circumstances doesn't change, but the way we see it changes. Et Dieu veut changer notre vision. Il veut nous restaurer une certaine vision, une certaine vue, une certaine perspective. And God wants to restore this way of seeing things, the way that we look at things. Il veut bypasser, c'est un nouveau mot français, dans le dictionnaire de Fred. Il veut traverser, il veut venir à l'encontre des mensonges qu'on entend et qu'on croit. Il veut bypasser les différentes lies que nous voyons et que nous écoutons. Et même parfois venir à l'encontre de comment la société nous traite. Et parfois il veut aller contre la façon dont la société nous traite. il veut nous révéler son amour. Il veut nous révéler son amour. Il veut nous révéler qui on est. Il veut nous révéler qui on est. Et combien nous sommes aimés. Et combien nous sommes aimés. Et ça, ça va changer complètement notre perspective. Et ça, ça va changer notre perspective. Le monde peut dire une chose. Nos pensées peuvent dire une chose. Mais quand Dieu vient parler, soudainement, on voit. Soudainement, on voit. Il vient restaurer notre vision. Il vient prendre soin de son peuple. Il vient prendre soin de son peuple. Et si on est honnête, souvent notre vision de nous-mêmes n'est pas juste. Certains pensent trop d'eux-mêmes. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Mais la majorité pensent trop peu d'eux. Et ça va à l'encontre de comment Dieu nous voit. Un homme que je respecte beaucoup. Il était venu à notre église à Dubaï. Il y avait un moment de ministère. J'étais devant. Il est venu prier pour moi. Un homme que je respecte beaucoup, qui était là à la chambre à Dubaï. Il venait devant et il a prié pour moi. Il m'a dit, tu sais, Dieu t'a donné un billet de première classe. Il m'a dit, tu sais, Dieu t'a donné un ticket de première classe. Mais toi, tu penses que tu dois être dans la troisième classe. Et certains pensent que je ne suis pas suffisamment digne d'être en première classe. Mais Dieu nous dit, voilà ton billet. Et sur le billet, il y a première classe. Mais nous, on a l'habitude d'aller dans la troisième classe, même pas la seconde, la troisième. Et s'il y avait une quatrième, on y serait aussi. Mais nous sommes très connus à aller dans la troisième classe, pas la deuxième, la troisième. Et si il y avait une quatrième, on serait dans la quatrième. Et Dieu veut renouveler notre vision de nous-mêmes. Et Dieu veut renouveler ce site que nous avons de nous-mêmes. Jésus est mort pour toi, pour toi. et même si tu étais le seul sur la terre, Jésus serait venu et il serait mort pour toi. Donc ne dis pas que tu es simplement, tu mérites la troisième classe. On va en première classe, avec un cœur de serviteur, avec un cœur d'humilité. sans aucune arrogance, sachant qu'on ne mérite pas du tout. Mais voilà qui on est en Christ. Un jour, je faisais bataille avec certaines insécurités. J'en ai trois des insécurités. Donc c'était une de ces insécurités, je faisais bataille avec ça. ma femme rit parce qu'elle sait que c'est un gros mensonge. Et encore une fois, c'était un moment de prière à l'église. J'étais anxieux. J'étais il y avait plein de conversations dans ma tête. Et une dame est venue prier pour moi. a lady came to pray for me. Et elle m'a simplement dit tu as été envoyé. Et soudainement, mes yeux se sont ouverts. Et je me suis dit mais pourquoi est-ce que je me prends la tête avec ces petits trucs? c'est ridicule. Mes yeux se sont ouverts. Mes yeux se sont ouverts. Et je me suis mis à rire et à rire et à rire. Et je me suis mis à rire et à rire et à rire. C'est le fou rire du Saint-Esprit qu'on appelle ça. mais mes yeux ont été ouverts par l'appel de Dieu, l'affirmation de Dieu sur moi. Et je pense que c'est important qu'on a ces moments. Dieu est venu prendre soin de son peuple et il veut restaurer notre vision de nous-mêmes. Et combien on est aimé et combien on est appelé. Je pensais que ma prédication était très courte ce matin. La deuxième chose c'est que les paralysés marchent. La deuxième chose c'est que les paralysés les gens sont marchent. En fait, ce que Dieu fait dans notre vie c'est qu'il va restaurer le mouvement. Il y a plein de choses qui peuvent nous paralyser. Il y a plein de choses qui peuvent nous paralyser. On peut être paralysés émotionnellement. On a parfois des passés douloureux. On a parfois des passés douloureux que je ne veux pas du tout négliger. Et... That I don't want to neglect. On a parfois des traumatismes dans notre vie. Parfois, on a des peurs. Parfois, on a des addictions qui nous enchaînent. Parfois, on a des addictions qui nous enchaînent. Et parfois, c'est l'œuvre démoniaque. Et parfois, c'est l'œuvre démoniaque. Mais Jésus a la volonté aujourd'hui et la capacité de venir restaurer le mouvement dans notre vie. Mais Jésus a la volonté et la pouvoir de pouvoir restaurer le mouvement dans notre vie. Les paralysés marchent normalement. Paralyzed personnes marchent normalement. Et j'espère que... J'imagine que c'est... On a ce témoignage, quelques-uns d'entre nous, où avant, on était paralysés et maintenant, Dieu vient restaurer le mouvement. On peut marcher, on peut aller de l'avant. Et Dieu veut nous libérer de notre passé douloureux. Des traumas qu'on a pu expérimenter. Et parfois, nos péchés nous paralysent. On ne se sent pas suffisamment juste. On est sous la condamnation. Et moi, je veux juste prendre un moment pour contempler l'immensité de la grâce de Dieu. Si tu penses que tes péchés sont nombreux et grands, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est important pour le salut. Je pense qu'il faut qu'on soit conscient de l'ampleur de nos péchés. Et si tu penses que Dieu n'est pas suffisamment grand, mais si tu penses que Dieu n'est pas grand c'est un mensonge. C'est un mensonge. La grâce de Dieu est suffisamment immense pour les péchés de toute cette salle et de milliers d'autres. La grâce de Dieu est grand et pour beaucoup d'autres aussi. Il n'y a pas une personne ici qui est trop mauvaise. Il n'y a pas une personne qui est trop mauvaise. La grâce de Dieu est infinie. La grâce de Dieu est infinie. C'est tellement immense. On ne réalise même pas l'ampleur de la plénitude, de l'immensité de la grâce de Dieu. On ne réalise l'immensité de la grâce de Dieu. Il faut que tu réalises que si tes péchés sont grands et nombreux, Dieu est plus grand que tes péchés. Là, où il y a l'abondance de péchés, la grâce de Dieu abonde encore plus. Imaginez que Dieu envoie une équipe d'anges examiner ta vie. Imagine that God will send a team of angels to examine your life. Ils vont prendre l'avis de Matthias. Ils vont noter tous les péchés de Matthias. Ils vont noter tous les péchés que Matthias a fait. Ça va faire trois pages. Ça va être trois pages. Ils vont voir Stuart. Ils vont voir Stuart. 15 pages. 15 pages. Ils vont voir Sarah. Ils vont voir Sarah. 12 pages. 12 pages. Ils vont voir Quentin. Ils vont voir Quentin. 44 pages. 44 pages. Et ils vont noter tous les péchés. Les anges vont voir ça et vont dire mais il n'a aucune chance. Ils vont noter toutes ces choses et les anges et les anges vont voir et ils vont dire qu'ils n'ont aucune chance. Toutes ces personnes n'ont aucune chance. C'est over pour Dieu regarde ça. Dieu regarde ça. Il dit mais ma grâce c'est rien du tout ça comparé à l'immensité de la grâce de Dieu. parce que la grâce de Dieu fait des millions de pages. C'est suffisamment pour les 44 pages de Quentin. Ou peu importe. La grâce de Dieu va de l'éternité à l'éternité. Et parfois nos péchés nous paralysent. Et moi je veux vous recommander de venir vous jeter dans la grâce de Dieu entre les mains de Dieu. Donc Dieu veut guérir et restaurer ceux qui sont paralysés. Il veut guérir ton passé. Il veut que tu sois libre de cette culpabilité. Sa grâce est suffisante. les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Alors la lèpre d'ailleurs ce n'est pas garantie que c'était de la lèpre à l'époque mais bon on va dire que c'est la lèpre. c'est la lèpre la lèpre la lèpre est une maladie où on perd le sentiment on perd le feeling dans nos nerfs. c'est une maladie où on perd le feeling dans notre système nerveux. Je suis terriblement intimidé aujourd'hui parce que je sais qu'il y a une chercheuse en médecine et elle doit penser oh là là mais notre nœud arrête de parler. Je suis intimidé aujourd'hui parce qu'il y a une recherche en médecine donc je ne m'y connais pas dans la lèpre pardonnez-moi. J'ai parlé à des personnes qui travaillent dans des camps lépreux en Inde et ils m'ont dit qu'au fait tu perds le sentiment dans les extrémités tes nerfs meurent et après tu te fais mal mais tu ne ressens rien et donc tu continues à te faire mal sans même réaliser que tu te fais mal et petit à petit tu vas t'autodétruire et les personnes à l'époque qui avaient ces maladies de peau étaient rejetées étaient considérées impures étaient considérées sales et je pense que ça nous imbeve encore aujourd'hui parfois on est rejeté par la société parfois on est considéré comme étant sales ou nous-mêmes on se considère sales parfois on va endurcir nos cœurs on va petit à petit commencer à ne plus ressentir grand-chose on arrive même à se détester et parfois on va s'auto-détruire et parfois on va s'auto-destruire et j'ai entendu des gens qui se coupent petit à petit on va s'auto-détruire et si l'ennemi a son il a son son chemin non his way si l'ennemi a son désir il va mener votre suicide mais Dieu vient guérir les lépreux et moi je veux vous dire que si vous vous trouvez dans cette situation d'auto-destruction la grâce de Dieu est suffisante pour vous parfois c'est des maladies de manger de la boulimie ou l'anorexie tout ça c'est des maladies d'auto-destruction mais Jésus quand il a vu la veuve il était pris de pitié pour elle et quand il nous regarde parfois dans ces situations son coeur est plein de compassion il n'y a pas avec un doigt de jugement mais il est attiré son coeur est attiré par ces situations difficiles il veut venir à tes côtés il veut te toucher comme il a touché les lépreux et te purifier de ça il y a une histoire que j'ai entendu en Inde où il y avait des missionnaires ensemble et quelqu'un a prêché il s'est assis et après sa prédication soudainement le Saint-Esprit c'est comme ça qu'il en décrit est descendu sur eux ce n'était pas un groupe charismatique c'était des gens de presbytériens mais une personne l'explique il dit je ne sais pas ce qui s'est passé mais les gens ont commencé à se réconcilier entre eux certains se mettaient à pleurer et il a dit que depuis ma vie de famille a été révolutionnée il dit j'avais une bonne vie de famille en tant que bon chrétien et soudainement c'est devenu encore meilleur c'est devenu extraordinaire mais le problème disait-il c'est que chaque fois qu'il prenait le micro pour prêcher il se mettait à pleurer parce que son coeur est devenu tendre et il disait mais je ne peux plus il a demandé à quelqu'un mais prie pour moi que j'arrête de pleurer chaque fois que je prends le micro et le gars dit pas question il y a suffisamment de prédicateurs qui ont le coeur dur on a besoin des prédicateurs qui ont le coeur tendre et quand Dieu vient nous toucher il vient faire un changement de l'intérieur à l'extérieur il vient prendre nos coeurs de pierre et nous donner des coeurs de chair véritablement il vient nous transformer de l'intérieur quand on a commencé à aller à l'église Vanessa et moi Vanessa pleurait tous les dimanches et elle ne voulait pas pleurer mais chaque fois qu'elle allait à l'église elle se disait je ne vais pas pleurer et la première personne qui dit bonjour elle se met à pleurer pourquoi ? parce que Dieu il travaille comme ça il vient guérir nos coeurs de la profondeur de nos douleurs parce que c'est comment Dieu travaille il vient nous heal de l'intérieur et c'est toujours ce qu'il veut faire aujourd'hui Dieu est venu prendre soin de son peuple les aveugles voient les paralysés marchent les lépreux sont purifiés il veut même nous guérir de certaines habitudes auto-destructives il faut que j'accélère les sourds entendent les sourds les sourds sont entendus c'est super quand on reçoit une révélation de Dieu parfois on peut entendre des choses et entendre des choses et entendre des choses mais on ne les entend pas et quand le Saint-Esprit illumine la parole ou quand Dieu vient se révéler à nous soudainement c'est wow et soudainement on veut partager ça à tout le monde comme si personne ne l'avait entendu j'étais encore une fois dans l'église à Dubaï et on traversait un moment un peu difficile on n'en a pas que eu des moments difficiles on a eu beaucoup de moments de joie et beaucoup de moments et on était dans la louange et on chantait cet hymne magnifique la meilleure hymne qui a jamais été écrit d'après moi c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est juste énorme il y a tout dedans il y a toute la théologie c'est juste fantastique c'est super de chanter la bonne théologie et c'est très bon de chanter la bonne théologie juste une petite parenthèse c'est un petit parenthèse mais mais voilà la phrase mais ici la phrase de la chanson j'aurais tellement aimé bien chanter j'aurais tellement aimé bien chanter je ne sais pas chanter mais il y a un filtre entre moi et Dieu quand ça traverse le filtre quand ça traverse le filtre Dieu entend ça et dit wow c'est fantastique je ne sais pas comment chanter mais il y a un filtre entre moi et Dieu et quand il y a un filtre entre moi et Dieu il y a un filtre entre moi et Dieu je voulais dire à l'équipe de l'orange mais arrêtez rechantons ça il faut rechanter ça 15 000 fois parce que c'est une révélation énorme et j'ai cette image que je suis dans la main de Jésus et peu importe s'il y a des tempêtes peu importe s'il y a des déserts ou des moments de bénédiction bénis soit son nom parce qu'il commande mon destin et il commande ton destin et je veux vous rappeler qu'il n'y a pas d'avenir dans votre passé mais il y a de l'avenir dans votre avenir et mettez-vous entre les mains de Jésus Christ parce qu'il va commander votre destin les sourds entendent parfois on a besoin de ça d'entendre la voix de Dieu je pense que Dieu veut restaurer notre habilité à entendre sa voix parfois il faut éteindre les bruits de ce monde parfois il faut éteindre les bruits de ce monde les morts ressuscitent les morts sont récits et on arrive parfois dans des moments de nos vies où on pense que c'est terminé c'est mort notre carrière est morte qui a déjà pensé ça allez confessez vos péchés notre relation est morte il n'y a plus d'espoir moi je vais vous dire une chose qu'il y a toujours de l'espoir en Christ toujours toujours vous pouvez être dans les profondeurs du désespoir mais il y a de l'espoir en lui et franchement c'est terrible de tomber dans le désespoir c'est un sentiment réel ça nous rend incapables et moi je connais un spécialiste de la résurrection il s'appelle Jésus Christ avec lui rien n'est impossible il a fait revivre le fils de cette veuve il peut ramener toute chose à la vie la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres Jésus n'est pas venu pour ceux qui se croivent croivent ça ne se dit pas ça je me corrige toujours croive t'as croivé je ne sais plus où j'étais la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres Jésus n'est pas venu pour ceux qui se croient riches ou les bien portants il est venu pour les malades ça ne veut pas dire qu'il est venu pour les pauvres matériellement mais c'est une pauvreté d'esprit mais c'est une pauvreté d'esprit une reconnaissance de ma faiblesse de mon incapacité mes insécurité et mes échecs Dieu est venu pour toi c'est par la grâce de Dieu ce n'est pas le mérite Dieu est venu prendre soin de son peuple Dieu est venu pour s'occuper de ses gens et en fait il nous invite et il nous invite oh la la parfait oh parfait sorry je suis vraiment bon à détruire les moments en fait Dieu nous invite si on ne se retrouve dans cette catégorie dans ces catégories je nous invite à venir tout simplement et aussi si on veut continuer le ministère de Jésus parce qu'il nous appelle chacun de nous à faire pareil il nous appelle à demander Jésus a dit l'esprit du Seigneur est sur moi pour faire toutes ces choses il veut vraiment nous remplir aussi de son esprit pour pouvoir faire ces choses et deux choses qui se passent quand le Seigneur est sur moi et deux choses qui se passent quand le Seigneur est sur moi le Christ devient réel on a la révélation de qui il est mais on reçoit l'habilité de faire on est rempli de puissance donc peut-être que ce matin vous vous retrouvez dans cette catégorie d'aveugle de sourd de paralysé de lépreux je veux vous encourager à venir à Jésus peut-être que ce matin vous dites Seigneur je veux continuer ce ministère oui j'ai besoin de ces choses j'ai besoin d'être guéri encore et encore et je suis là moi aussi mais je veux continuer ton ministère je veux être un instrument entre tes mains pour que les aveugles voient et que les morts ressuscitent et donc je vais terminer avec ce verset Romains chapitre 12 je vous recommande donc frères et sœurs à cause de cette immense bonté de Dieu à cause de cette immense bonté de Dieu à lui offrir votre corps comme sacrifice vivant saint et qui plaise à Dieu ce sera là de votre part un culte raisonnable et la meilleure chose qu'on peut faire qu'on soit dans la première catégorie des aveugles des paralysés les morts ou peut-être que vous êtes un chrétien complètement guéri ou si vous êtes un chrétien complètement guéri de dire Seigneur je veux être rempli à nouveau de ton esprit je veux continuer ce travail la meilleure chose qu'on peut faire c'est venir s'offrir nous-mêmes comme sacrifice vivant si on avait un hôtel là ce serait Seigneur je veux venir me mettre sur l'hôtel comme sacrifice vivant et qu'est-ce qui se passe ici c'est que l'esprit de Dieu descend le feu de Dieu descend il vient guérir il vient restaurer il vient brûler tout ce qui n'est pas de lui il vient aussi nous remplir de puissance donc moi je veux vous inviter ce matin là où vous êtes simplement de venir vous offrir vous-même comme sacrifice vivant à Jésus il ne peut pas remplir ce qu'il n'a pas et donc juste là où vous êtes Seigneur tu nous vois ce matin Seigneur moi je veux me mettre sur l'hôtel comme sacrifice vivant je veux t'offrir tout ce que j'ai y compris mon passé mes douleurs mes insécurités mes échecs on veut s'offrir à toi ce matin Jésus et je prie par ton esprit que tu viens prendre soin de ton peuple Seigneur vient restaurer la vue la vision la bonne perspective vient guérir les paralysés vient briser les chaînes au nom de Jésus vient briser tout sentiment de culpabilité de honte Seigneur vient restaurer un cœur de chair un cœur tendre cette douleur vient nous donner l'habilité d'entendre ta voix viens ressusciter ce qu'on croyait mort même des rêves soit honoré et glorifié Jésus et Seigneur vient nous remplir de ton esprit au nom de Jésus Christ Amen Alors on va clôturer la réunion Soquet et Marius Si vous avez besoin de prière si vous voulez donner votre vie à Jésus pour la première fois Si vous avez besoin de prière ou si vous voulez donner votre vie à Jésus pour la première fois Si vous voulez donner votre vie ou remettre votre vie à Dieu ou si vous avez besoin de prière parce que Dieu a touché quelque chose dans votre cœur N'hésitez pas à venir devant On a des gens qui sont là qui seront heureux de prier avec vous et pour vous Mais on va clôturer la réunion donc je vous souhaite un très bon dimanche mais on va clôturer et on va clôturer cette réunion et on vous souhaite un très bon sondage et que Dieu vous bénisse que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse Amen Amen Applaudissements 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 Applaudissements